Bonjour les béliers, je vous retrouve sur Parole d'oracle pour votre tirage professionnel du mois de mai 2022. Alors ce tirage, il s'agit là d'une prédiction, donc on va voir ce qui vient à vous en mai. Pour les professionnels, j'ai réalisé également des tirages saisonniers printemps 2022, vous trouverez ça dans la playlist ou sous cette vidéo. Mais dans ce tirage saisonnier, il s'agit plutôt d'une guidance, donc je pense que ça va certainement se compléter. Je vous invite à aller voir aussi. Allez, je démarre tout de suite avec l'oracle botanique des divinités pour vous les béliers. Mai 2022 au niveau professionnel pour vous les béliers. Qu'est-ce qui vient à vous professionnellement parlant en mai 2022 ? Quelle est la parole de l'oracle pour les béliers ? Se libérer. Donc il est question pour vous, vous êtes certainement dans une situation un peu compliquée, qui vous freine, qui vous attache, qui vous retient, des pressions aussi au niveau du travail. Donc avec se libérer, c'est essayer de sortir de cette histoire pour y voir, pour sauver peut-être d'une certaine manière votre peau et essayer d'avoir les idées un peu plus claires. Pour l'instant, là, c'est assez compliqué parce que vous n'y voyez pas particulièrement clair. En fait, vous voyez, on n'arrive pas à agir de manière très rationnelle parce qu'on peut avoir des craintes, des peurs qui ne sont pas forcément objectivement aussi fondées. C'est une emprise peut-être, quelque chose qui est exercé sur vous. Alors, on a faire un choix, union et intégrité. Bon, avec faire un choix, il y a une décision à prendre qui sera certainement libératrice. Et si vous voulez, cette décision, c'est peut-être celle qui fait que vous allez vous libérer de cet emploi ou de la situation dans laquelle vous êtes qui vous mine, qui vous travaille et qui n'est pas forcément saine parce que je parlais, comme je vous l'ai dit, d'emprise. Du reste, on a l'impression que le choix, vous ne partez pas pour rien. On dirait qu'il y a quelque chose que vous avez dans la tête et qu'il est possible de faire. C'est-à-dire qu'il y a une sortie de secours que vous connaissez déjà. Bon, cette décision que vous allez avoir à faire, elle est quand même pleine porteuse d'espoir. Et il se peut que ce soit que vous quittiez un poste pour un nouveau poste, un nouveau contrat ou un partenariat, une collaboration, une intégration dans une autre entreprise qui est beaucoup plus saine ici parce que ça vous correspond et qui vous correspond davantage. C'est davantage, je pense, conforme au niveau de vos... à vos propres valeurs. C'est aussi peut-être avec la carte intégrité, c'est plus loyal, plus honnête, moins fourbe. Peut-être que là, vous êtes dans une ambiance au travail qui est délétère et il y a des choses un peu malhonnêtes, des mensonges ou des non-dits. Là, on a l'impression que c'est un... Il y a des perspectives bien plus saines, avec plus d'honnêteté, de bienveillance. Vous voyez, on voit que vous allez vers quelque chose qui est plus serein, sain aussi. Alors, je vais voir ce que dit le tarot. Ça, c'est un ancien tarot italien pour compléter ce message-là. Alors, pour vous, les Béliers, mai 2022, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'il y a à vous ? Quelle est la parole de l'oracle pour vous, les Béliers, mai 2022, les Béliers ? Valet d'épée. Le valet d'épée, c'est que vous cherchez, vous êtes en quête de quelque chose, vous essayez peut-être de réunir des preuves pour vous convaincre que peut-être vous devez partir ou que vous devez forcément vous associer, changer, trouver un autre partenaire commercial, une autre entreprise ou vous mettre à votre compte en vous associant à quelqu'un. Voilà, c'est le valet d'épée. Il n'a pas toutes les informations. Il a besoin d'accumuler des preuves, des informations nouvelles pour mieux se positionner. On a le valet de bâton, oui, il y a un angle, oui. Bon, bon. Alors, le valet de bâton, si vous voulez, il nous parle aussi de contrats. Mais de contrats qui vous correspondront davantage sur le plan de ce qui vous anime, ce qui vous passionne, ce qui vous plaît. Il y a des solutions nouvelles. Et à mon avis, la solution nouvelle, c'est peut-être de vous mettre à votre compte. Ça, c'est que vous ne l'aviez peut-être pas envisagé. De vous mettre à votre compte, mais en ayant un collaborateur. Donc, vous êtes indépendant, mais vous êtes plusieurs décisionnaires. En tout cas, quoi qu'il arrive, même si vous n'avez pas d'emploi, là, entre le 4 de bâton et l'engagement, vous allez signer un nouveau, il y a une signature d'un nouveau contrat. Il y a la signature d'un contrat qui correspond plus à votre cœur de métier, qui est plus dans votre ADN. Parce qu'avec la carte intégrité, c'est vraiment plus en phase avec qui vous êtes. Et vous voyez, on termine sur le 10 d'épée. Ça veut dire que ça vous libère vraiment d'une phase qui était complexe sur le plan mental. Vous n'en pouviez peut-être plus. Le 10 d'épée, on ne peut pas aller plus loin. Vous êtes allé jusqu'au bout, vous avez atteint un point de non-retour. et le fait que, vous voyez, en mai, à mon avis, vous signez un contrat, vous savez que, du coup, vous devez faire votre préavis dans l'autre entreprise ou dans ce que vous allez clôturer, les comptes, ou peu importe si vous êtes salarié, etc. Donc, il y a deux choses qui vont se chevaucher, mais ça va être très bien au niveau mental, émotionnel, psychologiquement. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. Ne vous dites pas, enfin, gardez bien à l'esprit, si vous êtes dans une situation compliquée, que c'est la fin, là. Vous voyez le bout du tunnel. Vous arrivez au bout. Ça ne sera pas plus difficile après. Voilà. Ça, c'est important quand on est dans des situations comme ça, compliquées. On se dit, mais ça ne va jamais s'arrêter. Il y a toujours des complications supplémentaires. C'est de plus en plus difficile. Là, sur le 10 d'épée, non, ça n'ira pas plus loin. Donc, en mai, si vous avez eu des moments difficiles, ils ne seront pas plus difficiles. parce que, déjà, vous allez vous libérer, vous trouvez un échappatoire dans une entreprise ou un poste ou un contrat qui sera beaucoup plus sain et plus honnête. Là, même, vous faites quelque chose et vous ne vous reconnaissez pas vous-même. Vous avez peut-être perdu un peu votre identité. Et là, vous retrouvez, en fait, votre identité professionnelle. Bon, regardez, entre la carte union et celle des deux cœurs, ça signifie que ce contrat, cet engagement, 4 de bâton aussi, ça va être positif. C'est satisfaisant. Il y a des bonnes relations professionnelles. Vous aimez ce que vous faites. C'est un choix de cœur, en fait. C'est pas impossible que ce soit aussi avec la personne avec qui vous vivez. Vous travaillez peut-être avec votre conjoint. Mais, enfin, vous allez travailler avec votre conjoint. C'est peut-être le choix que vous faites, au final. Alors, on a la carte de la petite fille, de l'hiver et du papillon. Là, à mon avis, vous... C'est possible que dans cette situation au mois de mai, vous êtes un peu infantilisé. Vous n'avez pas de capacité de décider. Votre imagination, votre créativité, elle est bridée. vous n'avez pas suffisamment de latitude pour décider. Et je crois que ce qui se passe, c'est que vous savez qu'à l'hiver prochain, à la limite, au plus tard, à mon avis, à l'hiver prochain, il y a une perspective nouvelle d'association. Mais là, en fait, ou de collaboration, vous y travaillez déjà, maintenant, pour le mettre en place. C'est pour ça que même si vous êtes toujours dans le poste qui ne vous convient pas, ou dans la situation qui ne vous convient pas, vous savez que ça n'ira pas plus loin et il y a un apaisement pour vous. Et de savoir que ça va être différent dans quelques mois, eh bien, parce que l'hiver prochain, c'est... Bon, on va dire six mois, au plus. Mais j'ai l'impression que ces six mois-là, vous allez en avoir de toute façon besoin pour... C'est le temps qu'il faut peut-être pour créer une entreprise, se mettre à son compte, faire des... Voilà. Il y a un travail préalable. C'est pas... C'est pas impossible. Peut-être... Et en tout cas, vous voyez, non seulement c'est libérateur avec le 10DP et c'est transformateur aussi. Donc, là, vous... Vous allez pouvoir davantage vous déployer, avoir de... Une liberté alors que dans cette situation, en ce moment, vous êtes plutôt bridé, freiné et du coup, étouffé presque. Bon, donc, vous allez vers forcément, vers du mieux et les choses s'arrangent. Ceux qui sont sans emploi, ça peut être un contrat là que vous signez. Ne serait-ce qu'un contrat saisonnier, mais... Mais qui vous permet de vraiment remettre le pied à l'étrier, de vous sentir mieux. Donc, c'est très positif pour vous. Vous me direz ce qu'il en est dans les commentaires, en tout cas. Voilà. Je vous remercie si vous vous abonnez, vous partagez ou vous likez la vidéo. C'est des petits gestes pour vous. C'est beaucoup pour moi. Donc, n'hésitez pas à le faire pour me soutenir. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.